De la nouvelle idole. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux. Mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des états. Etats ? Qu'est-ce que cela ? Allons, ouvrez les oreilles. Je vais vous parler de la mort des peuples. L'état, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'état, je suis le peuple. C'est un mensonge. Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent les peuples et qui suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent les pièges au grand nombre et qui appellent cela un état. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sentent appétit. Partout, il y a encore du peuple. Il ne comprend pas l'état et il le déteste comme le mauvais œil et une dérogation aux coutumes et aux lois. Je vous donne ce signe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. Mais l'état ment dans toutes ses langues du bien et du mal et dans tout ce qu'il dit, il ment. Et tout ce qu'il a, il l'a volé. Tout en lui est faux. Il mort avec des dents volées, le hargneux. Même ses entrailles sont falsifiées. Une confusion des langues du bien et du mal, je vous donne ce signe comme le signe de l'état. En vérité, c'est la volonté de la mort qu'indique ce signe. Il appelle les prédicateurs de la mort. Beaucoup trop d'hommes viennent au monde. L'état a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez donc comme il les attire les superflus. Comme il les enlace, comme il les mâche et les remâche. Il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre. Je suis le doigt ordonnateur de Dieu. Ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, aux grandes âmes, ils murmurent ces sombres mensonges. Hélas, ils devinent les cœurs riches qui aiment à se répandre. Certes, ils vous devinent, vous aussi, vainqueurs du dieu ancien. Le combat vous a fatigué et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole. Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, le froid monstre. Elle veut tout vous donner si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi, elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux. Vous devez lui servir d'appât pour les superflus. Oui, c'est l'invention d'un tour infernal, d'un coursier de la mort, cliquetant dans la parure des honneurs divins. Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre. Une mort qui se vante d'être la vie, une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort. L'État est partout où tous absorbent les poisons, les bons et les mauvais. L'État où tous se perdent eux-mêmes, les bons et les mauvais. L'État où le lent suicide de tous appelle la vie. Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Ils appellent leur vol « civilisation » et tout leur devient maladie et revers. Voyez donc ces superflus. Ils sont toujours malades. Ils rendent leur bile et appellent cela des journaux. Ils se dévorent et ne peuvent même pas se digérer. Voyez donc ces superflus. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Beaucoup d'argent, c'est impuissant. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône. C'est leur folie. Comme si le bonheur était sur le trône. Souvent la boue est sur le trône et souvent aussi le trône est dans la boue. Ils m'apparaissent tous comme des fous, des singes grimpeurs et impétueux. Leur idole sent mauvais ce froid monstre. Ils sentent tous mauvais ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans l'exhalaison de leur gueule et de leurs apétits ? Cassez plutôt les vitres et sautez dehors. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de l'idolâtrie des superflus. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de la fumée, de ces sacrifices humains. Maintenant encore, les grandes âmes trouveront devant-elles l'existence libre. Il reste bien des endroits pour ceux qui sont sanitaires ou, à deux, des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses. Une vie libre reste ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Bénie soit la petite pauvreté. Là où finit l'étain, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant de la nécessité, la mélodie unique, la nulle autre pareille. Là où finit l'étain, regardez donc mes frères. Ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du surhumain ? Ainsi parlez Zaratustra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501